Chers internautes, bonjour. En cette période critique de pandémie de la maladie à coronavirus, l'équipe Corée Web TV apporte des modifications à sa ligne éditoriale avec la création d'une émission dénommée Corée Kibaru, tribune COVID-19. Dans cette émission, vous aurez des messages des artistes et acteurs culturels du Mali et d'ailleurs. Ensuite, de l'information juste et vérifiée sur les comportements et les bonnes pratiques adoptées face au COVID-19 et couper court aux fausses rumeurs. Enfin, une partie sensibilisation sur le changement de comportement à travers les sketchs, du théâtre, de la musique et toutes autres formes d'expéritions artistiques et culturelles. Pour ce premier numéro, nous vous invitons à écouter les messages de M. Mahmoud Dhafi, directeur du Centre culturel Corée. Chers artistes, chers acteurs culturels, chères communautés locales, un virus a frappé l'humanité depuis quelques semaines et se propage de façon exponentielle. L'humanité toute entière essaye de se coaliser, de s'organiser pour arriver à bout de ce virus. Le monde est en mode questionnement. Les défis du COVID-19 aujourd'hui, au-delà du strict respect des mesures barrières, appellent à l'innovation, à la créativité et surtout à la solidarité. Avec ce COVID-19, le monde redécouvre toute sa fragilité, mais surtout le monde créatif, le monde du secteur, des artistes, redécouvre toute leur fragilité face à cette pandémie. Mais aussi, nous redécouvrons comment nos actions collectives peuvent protéger nos vulnérabilités individuelles. Aujourd'hui, l'air est grave et interpelle tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo, au nom de toute l'équipe du Centre culturel Corée et de la Fondation Festival sur le Niger, pour partager avec vous notre état d'esprit. Nous invitons les artistes à se donner la main pour se soutenir, afin de traverser cette période assez difficile. Chers artistes, chers acteurs culturels, la bonne nouvelle aujourd'hui est que ce moment est un moment propice à la création. C'est un moment propice à la réflexion. C'est un moment propice à la recherche. C'est un moment qui invite, qui interpelle vos imaginaires, l'imaginaire des artistes que vous êtes. Car avec le mode confinement, ce sont vos œuvres, que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers la télévision, que ce soit à travers la musique, le diversement, qui accompagnent le monde entier aujourd'hui. C'est pour vous dire toute la responsabilité qui est la vôtre, qui est la nôtre en tant qu'acteur culturel, en tant que secteur créatif, de trouver dans le fond de notre imaginaire qui alimente la créativité pour imaginer des solutions nouvelles, des nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, l'humanité est aussi de grands changements. Les artistes et les acteurs culturels sont au cœur de ce dispositif. Et en tant qu'acteur culturel et artiste, nous pensons qu'en plus de toutes les recherches scientifiques et sanitaires, l'une des solutions pourrait être la créativité des artistes. Donc, nous vous invitons, nous vous encourageons à continuer à produire, à continuer à créer, comme vous avez l'habitude de le faire en chaque période difficile où le monde a été confronté à des situations complexes. C'est l'imaginaire des artistes qui ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup contribué à faire passer ce cap difficile. Et donc, c'est pour dire tout simplement que nous vous invitons à vous protéger, à protéger vos familles, à respecter les mesures barrières, à appliquer les bonnes pratiques de lavage de mains, de tousser dans nos coudes, de se distancer les uns des autres, de porter des masques. C'est pourquoi, chers artistes, nous vous invitons à continuer à créer, à continuer à innover, à continuer à être solidaires les uns envers les autres. C'est à ce seul prix que nous allons arriver à bout de ce virus, que nous allons définitivement vaincre. C'est le corps humain qui transporte le virus. C'est vrai, le virus peut être déposé à l'air libre, mais entre-temps, une personne, à travers sa main, ses vêtements, peut le transporter et l'inhaler. Donc, le virus est surtout à l'intérieur du corps humain. Et comme vous le savez, la température du corps humain, c'est 37 degrés. Donc, ça, c'est vraiment des informations erronées. Soit disant que le virus ne résiste pas à la chaleur sous les tropiques là. C'est vraiment des trucs erronés. Sinon, le virus a l'air libre là. Son temps de survie, ça varie de 4h à 9h. Selon que ça soit sur du plastique, selon que ça soit sur du tissu, maximum, c'est 9h de temps. Certes, au niveau de l'Europe, surtout en France, il y a eu des expériences concluantes. Mais je vous avoue que nous, notre référence, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui jusqu'à présent n'a vraiment pas validé cette hypothèse. Donc, les gens sont en train de faire ce qu'on appelle des essais cliniques. C'est uniquement pour le traitement et non pour la prévention. Les seuls moyens de prévention du coronavirus là, c'est vraiment l'hygiène individuelle et collective et c'est le respect strict des gestes barrières. Félicitations vont être tout le monde. Je suis convaincée, moi-même-même et je ne suis pas fait trop, mamanisou malo. Ça, c'est un grand public. Il y a des endroits de la population. Oui, c'est une такую vie, merci, je ne suis pas fait trop. Félicitations vont être tout le monde, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...